En tant que référentiel programmatique unique des actions de développement, le PNDS2 devra refléter la volonté politique du président de la République de gouverner autrement notre pays. Le PNDS2 devra, dans cette perspective, prendre en compte, autres les recommandations stratégiques et opérationnelles des études thématiques lancées dans le cadre du processus d'élaboration, les orientations politiques du sextena 2020-2026, à savoir, premièrement, la promotion d'une démocratie apaisée et orientée vers le développement économique. Deuxièmement, le renforcement de la transparence et de la rédivabilité dans la gestion des affaires publiques, en particulier économiques. Troisièmement, le partage de la prospérité économique au plus grand nombre de Guinéennes et Guinées. Quatrièmement, l'élargissement de l'accès au numérique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cinquièmement, le renforcement des capacités productives. Et enfin, l'investissement au profit de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les enjeux attachés au PNDES2 sont considérables pour notre pays, pour nos populations et pour notre économie. Je voudrais inviter les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers dont je salue chaleureusement l'appui technique et financier au programme de développement de la Guinée, la société civile et le secteur privé à s'engager ensemble à travers le cadre institutionnel mis en place pour le processus et à ne ménager aucun effort pour que, ensemble, nous puissions gagner le pari de l'émergence de la Guinée à l'horizon 2040.